bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très 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 heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo unboxing ça faisait longtemps alors effectivement je vous avais dit de pas m'envoyer de colis pendant le confinement pour que vous ne preniez pas de risques et également pour que je ne prenne pas de risques le confinement est fini et il y a j'avais envie de lire le petit mail que maëlle m'a envoyé ensuite on va parler de mondial relais et après on va ouvrir ce colis le programme est chargé le programme est chargé donc maëlle m'a envoyé un petit mail elle m'a dit bonsoir florian je me présente je m'appelle maëlle et je suis ta chaîne depuis plusieurs années dans l'ombre je l'avoue car je suis assez timide ah ah désolé je regarde tes vidéos presque tous les matins quand je me prépare pour aller au travail et je souhaiterais te remercier d'illuminer mes matinées par ta bonne humeur et ta passion pour les cosmétiques est ce que tu penses que je pourrais me permettre de t'envoyer un colis j'ai vu sur ton site que l'on pouvait en envoyer à ton point relais colis mais je voulais voir en amont avec toi pour savoir si tu étais d'accord il contiendra des cosmétiques donc du soin du maquillage et pas mal de parfums si cela te tente je travaille pour une grande parfumerie sephora pour ne pas la citer ah ah et au fur et à mesure des années j'ai accumulé un petit stock cela me ferait plaisir de partager certaines choses avec toi en espérant te lire bientôt une fan de l'ombre qui t'apprécie beaucoup maëlle alors moi j'avais pas répondu à ce mail bah toujours pareil on était en confinement et puis finalement maëlle à la fin du confinement elle m'a envoyé le colis et ça tombe bien parce que je peux vous le filmer quand on est déconfiné ah peut-être que maëlle a réfléchi à tout ça et elle s'est dit si je l'envoie à cette date là il risque d'arriver à cette date là et ça sera bon pour après le confinement je ne sais pas en tout cas il faut que je vous parle de mondial relais oui parce que j'ai eu beaucoup de mal à réceptionner ce colis le hub mondial relais de l'île donc moi comme j'habite dans le nord tout transit par l'île il est saturé c'est marqué sur le suivi que j'ai eu voilà le hub de l'île est saturé donc pour avoir des colis c'est pas évident pour en envoyer c'est pas évident pour en recevoir non plus c'est pas évident rien n'est évident en ce moment du coup si vous m'envoyez un colis ça sera pas pour tout de suite la réception de celui-ci je tiens à le préciser parce que j'ai eu d'autres mails aussi du coup pendant cette longue période de confinement qui me parlait de colis et également des personnes qui me disaient oui ça serait bien pour noël et tout je suis pas sûr de le recevoir avant noël je suis transparent avec vous en tout cas le colis il est énorme j'étais surpris parce que moi du coup je pensais pas que c'était ce colis là que j'allais recevoir en plus et le colis est énorme il fait 3 kg 80 oui 3 kg 80 c'est énorme ah mon dieu mes lèvres sont en train de partir en lambeaux j'ai fait une nouvelle technique de maquillage pour mes lèvres pour en savoir plus aller voir la photo sur instagram voilà et vous me direz ce que vous en pensez je vous tiendrai au courant je vais essayer ça plusieurs fois en vidéo puis on verra si ça vous convient ou pas moi ça me convient à moitié c'est une technique qui est très jolie en vidéo mais très moche en vrai comme le contouring bref on n'est pas là pour parler de mes lèvres on est là non j'ai pas de rouge à lèvres sur les dents non plus ah oui j'ai mis plein de produits sur les lèvres vous avez la liste du maquillage que je porte en dessous de la vidéo j'ai un deux trois produits sur mes lèvres quand même pour avoir ce résultat on n'est pas là pour parler de ça on va ouvrir le colis je sais que vous êtes impatients et moi aussi j'avoue que là celui là ça fait tellement longtemps on n'est pas reçu bon allez j'ouvre parce que le bruit est pas agréable et je vous montre comment c'est à l'intérieur fiche destinataire ça on s'en fout alors oui j'ai oublié de vous préciser un truc ce colis m'a énormément surpris parce qu'il a été envoyé dans une boîte burger king une boîte de glace burger king dit donc au début je me suis dit c'est peut-être burger king qui m'envoie un truc parce que je sais qu'il y a certains influenceurs qui ont reçu des bougies burger king des trucs comme ça mais bon moi je préfère recevoir des produits chez sephora que du burger king quand même vous le savez bon déjà il ya un papier de soie dior donc ça commence bien bah oui je l'ai capté tout de suite que c'était marqué dior dessus donc je vais l'enlever parce qu'on voit rien du coup et il ya un grand courrier gardez moi ça c'est marqué dior dior j'adore magnifique et ben on va lire le deuxième courrier du coup il ya un menu et tout oh là là il y en a des pages il ya deux pages j'espère que vous êtes installés confortablement vous pouvez toujours faire pause et puis aller chercher de quoi vous installer cher florian je n'ai pas attendu la réponse aux mails que je t'ai envoyé je me suis dit que tu trouverais peut-être cela étrange qu'une abonnée qui ne commente jamais tes vidéos veuille t'envoyer un colis ah non c'est juste que j'ai pas répondu parce qu'on était confiné mais j'allais répondre après d'ailleurs j'ai répondu à tous mes mails j'avais un mois de retard de réponse sur mes mails mais là c'est à jour d'un côté je crois que j'aurais été assez méfiante aussi ah bon vous savez si m'envoyer un truc en point mondial relais je m'en fous parce que vous n'avez pas mon adresse après quand on l'ouvre c'est sûr que mais je pense que s'il y avait une bombe à l'intérieur du colis elle aurait déjà exposé explosé depuis longtemps je ne fais pas les choses dans l'ordre mais je me présente je m'appelle maël j'ai 25 ans il me semble que ça fait deux ou trois ans que je suis ta chaîne maintenant ne me demande pas comment je t'ai connu je ne m'en souviens pas mais j'imagine que tu as dû apparaître dans mes suggestions youtube et j'en suis ravi je travaille chez sephora nous avons donc en commun notre passion pour les cosmétiques j'adore regarder tes vidéos le matin lorsque je me prépare pour aller travailler ta voix est apaisante et j'aime t'entendre parler de différents produits et te voir les tester comme tu accompagnes très souvent mes matinées j'ai imaginé t'envoyer un colis surprise avec des produits que j'aime qui ne rentre pas forcément dans ton budget ne le prend pas de manière négative mais je ne t'apprends rien si je te dis que certains produits coûtent un bras ah oui non j'ai bloqué parce que du coup je vais recevoir des produits qui coûtent un bras c'est noël avant l'heure pour que tu puisses te faire un avis dessus je sais que pour toi le prix du produit n'est pas forcément gage de qualité mais pour moi et ma petite profession de conseillère beauté si certains produits de luxe sont si onéreux c'est parce que les formules bénéficient souvent de nombreuses années de recherche pour les perfectionner au maximum de multiples brevets sur certaines molécules et actifs très performants d'ingrédients bruts nobles qui coûtent du temps et de l'argent à produire et à récolter dans des conditions particulières certes il y a aussi l'image de marque qui pèse dans la balance mais c'est loin de faire 95% du prix du produit enfin bref je voudrais te faire rentrer dans l'univers des marques dites de luxe et j'espère que tu acceptes mon invitation bah il n'y a pas de problème par contre si dans un mois j'ai plein de rougeurs vous saurez d'où ça vient non mais on va tester je suis pas médisant je tenais à t'offrir des produits que j'aime en soins maquillage et parfum qui je pense te plairont aussi note les parfums et quelques produits de make-up non plus leur boîte d'origine car ils sont pas 100% neufs mais très bien entretenu promis j'espère que cela te fera tout de même plaisir j'ai préparé le colis pour que tu puisses l'ouvrir dans un ordre précis si tu le souhaites avec des explications pour certains produits pour que tu ne sois pas trop perdu allez je me tais et je te laisse découvrir tout cela gros bisous et à bientôt sur les réseaux sociaux mail ah bah pour quelqu'un qui est timide tu écris bien et tu écris beaucoup mail moi j'aurais pas le courage d'écrire autant je sais plus écrire j'ai jamais su vraiment rédigé moi à l'écrit alors on a le menu qui est là je vous le montre je vous le montre pas je vous le montre je spoil pas et donc on a numéro 1 quelques goodies pour démarrer en douceur donc ben je vais quand même vous montrer comment c'est c'est comme ça c'est noël avant l'heure et donc c'est parti ben le numéro 1 il est au dessus dis donc donc j'enlève le petit 1 voilà petit numéro c'est un petit sac chanel comme ceci magnifique et donc c'est quelques goodies alors moi t'après mes souvenirs parce que j'ai travaillé aussi en parfumerie les goodies c'est pas forcément des cosmétiques alors mon dieu il ya plein de choses ça commence fort alors qu'est ce qu'on a là je pense que c'est comme un petit bracelet dior j'adore comme ceci on va passer rapidement parce que déjà je prends le premier truc et il ya plein de trucs dedans donc je n'ai pas envie de faire une vidéo de 3000 ans alors là on a coco mademoiselle de chanel c'est un parfum que j'adore mais alors qu'est ce que c'est c'est une miniature une savonnette ouvrons pour voir ce qu'il ya à l'intérieur bien emballé hop 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 alors voilà bon bah dis donc c'est en quatre petits éléments c'est des tampons encreurs coco mademoiselle à ça c'est magnifique ça ah ouais j'aime bien regardez ça vous avez les tampons et je pense que vous avez l'ancre alors il ya l'ancre ici avec un petit bisou dessus regardez moi ça la la oui donc c'est des goodies pas de cosmétique pour le moment je pense que c'est de l'encre noire d'ailleurs je vais faire attention pour mettre sur mes doigts parce qu'elle est bien invité ensuite on a le tampon coco mademoiselle de chanel en fait c'est le motif qui assure le petit carré et on a coco for ever oh là 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 ça me fait penser à encre mécanique ceux qui vont sur le live de encre mécanique qui est un streamer vous me comprenez bon je vais ranger ça après je vais juste faire attention pour l'ancre parce que sinon on va y passer trop de temps mon dieu ça commence fort alors on commence par l'univers du soin donc après ça commence par le soin et on a le numéro 2 contour des yeux alors je pense que c'est au la ou au lait et ni celle on veut on va le prendre on va l'ouvrir et je lirai la description après numéro 2 c'est holy henriksen à connaît pas la marque connaît pas la marque donc c'est banana bright eye cream vitamine c collagène crème contour des yeux illuminatrice ok on regardera les modes d'emploi et tout dans d'autres vidéos quand j'utiliserai les produits parce que sinon ça va être non je le sens je le sens il ya beaucoup de choses à l'intérieur alors non je ne trouve pas que tu as un regard fatigué mais c'est un de mes contours des yeux préférés la marque olé henriksen à prononcer ou là ah bah il sait bien ce qu'il me semblait que c'était ou là mais c'est marqué olé voyez ou là henriksen ah bah je connaissais pas vraiment la marque j'en ai déjà entendu parler et danoise est très réputée aux états unis car elle contient des ha pour un maximum d'éclats j'adore les haches cette crème hydrate défatigue et lumine grasse au nacre et au et 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 comble de bonheur c'est une super base de maquillage parole de conseillère tant plus tôt le matin si ça contient des petites nacres ça sera ma crème contour des yeux du matin que je vais peut-être essayer tout de suite parce que là en ce moment je mets une crème contour des yeux mais peut mieux faire j'ai regardé ce que j'ai en stock comme crème contour des yeux pour utiliser les plus vieilles en premier mais très bon choix bon on passe au numéro 3 donc numéro 3 c'est une lotion je vais vous l'ouvrir parce que si je lis les descriptifs avant pour vous il n'y a plus de suspense donc numéro 3 du coup c'est une lotion lotion fortifiante à la gelée royale c'est la gamme abeille royale de chez Guerlain bien entendu en voilà gamme qui coûte la peau des fesses il me semble que c'est elle qui avait marqué ça dans le mail donc voilà c'est une lotion fortifiante avec de la gelée royale micro encapsulée qui aide la peau à résister aux effets des différents stress et de la pollution qui altère la qualité qui altère sa qualité oui réinitialiser la peau retrouve une condition optimale rééquilibrée hydratée souple et éclatante elle semble préserver de l'apparition des signes de l'âge alors c'est ce qu'il faut en ce moment alors j'adore cette lotion pour l'hiver car cette texture est magique j'ai une peau mixte mais déshydratée et cette lotion est tellement confortable que je l'applique tous les soirs avant mes soins de nuit elle appellent elle apporte tellement de confort d'éclats et d'hydratation j'espère que tu l'appréciera autant que moi donc à l'utilisant en hiver à mon avis parce que c'est un peu riche abeille royale c'est la gamme anti-âge convient à toute peau même sensible 98% d'ingrédients d'origine naturelle avec du miel douissant et de la gelée royale bref on testera quand j'aurai fini ma lotion parce que justement je vais bientôt avoir fini une lotion là et c'est vrai que plutôt que d'utiliser une eau de rose que j'ai également mais qui est très légère pourquoi pas utiliser ça en hiver ou alors reprendre l'habitude de mettre une lotion différente le matin et le soir ça c'est le luxe quand on peut faire ça bon passe au numéro 4 j'aime bien parce que tous les produits ont l'air immenses immenses même les crèmes contre des yeux et tout c'est emballé de façon à ce que on a l'impression que les produits sont immenses alors ça ne baisse pas dans le colis les gens vont dire ils expédient les trucs rapidement mais il ya presque 4 kg de produits donc là je suis refait je m'attendais pas à recevoir ce colis là parce qu'en plus j'avoue que les mails de colis je les avais pas lu en long et en large et en travers parce que je me suis dit c'est le confinement pas de colis pour le moment je savais pas que maëlle a travaillé chez sephora tout ça et quand j'ai pris le colis que j'ai vu burger king et 4 kilos je me suis dit on va peut-être voir si elle m'a envoyé un mail maëlle et puis finalement bah oui et puis c'est des produits de dingue donc c'est le sérum de nuit yves saint laurent mon chouchou du moment le sérum de nyves saint laurent avec de l'acide glycolique et des haches à oui encore que veux tu j'adore avoir de l'éclat mais ça marche bien les haches à c'est pas que pour l'éclat en fait c'est comme un peeling micro peeling de journalier et aussi ça empêche l'apparition des rides et ça estompe les ridules c'est trop bien et puis alors même pour tout ce qui est boutons cicatrices point noir s'agit parce que les points noirs en fait c'est ni plus ni moins que des peaux mortes qui bouchent les pores des 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 impuretés donc les haches à enlève les impuretés donc c'est trop bien il a une texture bifasé j'espère que tu le trouves pas trop gras alors des haches à bifasé j'en ai jamais essayé il suffit d'une pompe pour tout le visage et tu te réveillera avec une peau de bébé pas sache qu'en ce moment je n'ai plus la peau grasse ma peau change de de type tous les deux mois en ce moment j'ai plutôt une peau qui est sèche voire déshydratée parce que là même au niveau du nez voyez j'ai mis qu'une petite poudre légère j'ai mis la nuage de poudre de chez docteur pierrico qui matifie vraiment pas beaucoup et je ne brille pas là je brille parce que j'ai trois tonnes de blush du blush irisé mais ma peau elle est mat de chez matt et j'ai des rides qui se forment donc ouais peut-être que les haches à ça sera mieux que le rétinol parce qu'en ce moment je vous en reparlerai mais j'utilise du rétinol et ma peau n'a jamais autant vieilli que depuis que j'utilise du rétinol bref peau de bébé j'adore ça je tourne la page ça va jusqu'au numéro 13 ah oui d'accord on n'est même pas la moitié 5 parce que je suis une séphorette pure et dureur d'ailleurs ouais vous aimez ça qu'on vous appelle les séphorettes moi j'ai pas osé un mais je sais pas comment je le prendrais si vous disiez que j'étais une séphorette moi je crois que content quand même mais bon le 5 c'est dans un petit sac dior petit sac dior comme ceci et donc qu'est ce qu'il ya à l'intérieur oh oui oui mais ça j'en consomme en ce moment vu que ma peau est sèche et déshydratée donc forcément il ya des petits des petits masques comme ça donc masque visage té matcha matifié anti imperfections donc c'est même pas un masque feuille c'est cool ça pas si ça non c'est pas un masque feuille un masque anti-suffis si voilà même ce qui me semblait quand même mais ça j'en utilise beaucoup parce que l'argile c'est pas pour moi l'argile c'est pour les peaux grasses quand même normal à grasse quand vous avez peau très sèche l'argile c'est pas bon donc là on a quoi on a the freezing mask le masque givré effet tonifiant flash instantané masque hydrogel extrait d'eucalyptus et menthol ben ça sera pour l'été donc je vais commencer à faire comme l'année dernière parce que ça m'a vachement aidé cette année c'est à dire je vais refaire un petit coffret avec tous les produits qui sont mieux pour l'été et comme ça quand je partirai en vacances j'aurai tout de près ça m'a beaucoup aidé l'année dernière on a the primer mask base de maquillage 5 en 1 masque tissu coton à ça c'est juste avant le maquillage tiens ça ce sera pour une soirée spéciale donc vous le verrez pas en action ce masque là mais j'en parlerai dans mes produits terminés ça sera pour mon réveillon il n'y a pas de réveillon cette année pour la réouverture des boîtes de nuit et après on a the makeup cleansing démaquillant et hydrating mask alors on a visiblement un petit gant démaquillant imbibé de lotion pour se démaquiller et ensuite le masque qui va avec ça ça va être trop pratique pour partir en week end est ce qu'on a le droit de partir en week end oui maintenant vous pouvez mais je pense pas que je vais partir en week end mais bon moi je teste les produits je vous dis s'ils sont bien et après vous vous partez en week end et vous savez ce qu'il faut remporter c'est ça le truc allez on continue numéro 6 alors avant c'est marqué avant le numéro 6 je voudrais mettre des paillettes dans ta vie un peu de maquillage ah là ça va être encore l'extase bon numéro 6 un petit prix mais une grande qualité bah tu vois qu'il ya des petits prix et des grandes qualités il ya aussi des produits de luxe de qualité mais aussi des petits prix c'est vraiment nul et il ya aussi des produits de luxe qui sont nuls et là c'est plus problématique quand on paye cher pour un produit qui est nul mais il ya aussi des produits de marques qui sont vachement bien comme herborian sanoflore moi par exemple là en ce moment je découvre les marques qui sont plus chers mais qui sont justifiés herborian sanoflore c'est des valeurs sûres parce que là j'utilise encore du sanoflore en ce moment et j'avoue ma peau est beaucoup plus belle qu'avant alors que les produits bio à pas cher là moi ça mérite le visage comme pas possible donc j'ai pas le numéro 6 par contre je vais chercher ça c'est le neuf faut pas inverser le 6 c'est le neuf le 6 il est là oh bah ça sent la petite palette alors c'est marqué quoi numéro 6 un petit prix mais une grande qualité c'est carré en tout cas rectangulaire même plus disons que tu as des valises et le papier de soi d'or non à ta boutique à la marque slick je l'ai utilisée il ya pas longtemps quand la marque slick j'ai une palette diamond in the roux je sais pas où je les mise je l'ai utilisée elle est là vous voyez je vous mens pas j'ai ressorti cette palette là chez slick il ya pas longtemps puis je me disais quand même c'est pas mal slick et ben voilà une autre ah j'adore i divine c'est la même gamme ça aussi c'était une i divine je crois non c'est i lust ah c'est pas le même ah bah pourtant j'en ai déjà entendu de la i divine entendu parler 9 grammes c'est beau ah ouais c'est dans les tons rosés ça ah ouais mois de février je me maquille avec ça pour la saint valentin parce que bon déjà on dit que en ce moment c'est noël en rose alors moi j'essaye de faire des looks de noël en rose par exemple à voyager un petit peu de rose au coin interne et j'ai mis un rouge un peu rouge noël mais plutôt bordeaux et du blush rose voyez donc ça peut être utilisé pour noël parce qu'il ya des dorés et des roses j'avoue que moi j'ai du mal avec noël en rose quand les marques ont commencé à parler de ça avant les histoires de confinement là les projets de palette de noël avec du rose beaucoup et tout je me suis dit ah du rose pour noël bon on y arrive ça change de toute façon cette année on fait pas noël alors mais je préfère mes looks avec du rouge à lèvres rouge bien pétant et du doré et du marron pour moi c'est plus noël donc ça je vous garde pour la saint valentin voilà ça s'appelle eye divine sleek makeup 3 am 1196 est ce que c'est le nom de la couleur je sais pas on continue donc numéro 7 on est on vient de passer à la moitié là seulement une réédition d'une palette légendaire 7 ah ils ont moi alors quand je vois ça ah oh c'est la nouvelle naked d'urban d'iké mais la reloaded est ce que moi ma naked d'urban d'iké ça reste une de mes palettes préférées à qu'on se le dise d'ailleurs on me l'a posé la question dans mon dernier live c'est ce que j'ai dit pourquoi pas tester la nouvelle peut-être c'est pas ça ouh bah dis donc je suis gâté c'est effectivement la naked reloaded waouh je savais pas qu'elle était en tissu comme ça molletonné pour moi c'était du carton quand je voyais les photos ouais c'est la naked reloaded regardez moi ça elle est magnifique ah bah moi qui aime bien les neutres je vais m'amuser avec ça il ya beaucoup de fards qui ont l'air jaune à la caméra je sais pas ce qu'elle a cette caméra mais en vrai c'est plus orangé que jaune et il ya pas mal de fards clairs 1 ça va très bien aller avec mes styles de maquillage en ce moment en ce moment je mets de la base noire ou du crayon noir et je mets des fards clairs au dessus et voyez on obtient ce genre de dégradé très joli un petit tuto et que la naked reloaded ça vous dit bon ben on continue le 8 je suis perdu à trop de trucs au épuisite un peu de tout à donc ça ça veut dire que ça va être le paquet pour tout donc c'est un seul numéro et il ya plein de trucs à l'intérieur donc du coup je vais poser le carton sur le côté parce que là je suis mal assis et le carton il est lourd encore sur mes genoux là ça me fait mal au dos donc numéro 8 je vais ouvrir on va voir ce qui est à l'intérieur ah ça va tout est dans une jolie trousse violette violette ma couleur préférée c'est une trousse estée l'odeur tiens elle est belle avant les trousses je disais j'en ai plein de trousses mais en fait je les utilise maintenant et je me rends compte que ça suit assez rapidement notamment je fais des trousses à médicaments parce qu'avant j'avais pas de traitement maintenant j'ai un traitement des trousses pour faire des retouches de maquillage et c'est vrai que ça se salit et puis quand on les lave c'est plus pareil ils sont plus aussi belles donc c'est toujours bien les trousses alors si c'est vrai que trousses pour partir en vacances c'est pratique il ya plein de trucs là dedans oh mon dieu ah le double wear d'estée l'odeur stay in place flawless wear concealer anti cernes zéro défaut la couleur a l'air juste top en plus bah oui tu es une sephorette tu dois tout de suite capter les couleurs elle est pas trop claire parce que des fois on m'envoie quand même des produits sont vachement clairs remarqué là j'ai mis un fond de teint qui est très très clair très presque blanc il est raccord j'ai été choqué quand je me suis maquillé je me suis dit ça ça va être trop clair mais c'est pas grave faut que j'utilise je l'ai ça fait un moment que je l'ai je vais pas le laisser périmé faut que je l'utilise il est trop clair mais je mettrais la poudre foncée au dessus et qu'un ennemi mes amis en fait il est pas trop clair il est juste bien sinon j'ai toujours l'impression d'avoir un reflet vert sur le visage mais je crois que je sais ce que c'est je vais peut-être changer mes ampoules c'était des ampoules lumière blanche et moi il me faut de la lumière du jour parce que lumière blanche c'est entre le bleu et le jaune et entre le bleu et le jaune qu'est ce qu'on a si on met du bleu plus du jaune du vert j'ai capté ça il ya deux ou trois jours donc je vais sur aliexpress je vais acheter des ampoules il m'en faut deux quatre huit ampoules quand même c'est pour ça que j'hésite à les changer puis ça fonctionne mais je les mettrais ailleurs oui où je les donnerai à ceux qui ont plus d'ampoules chez eux donc en tout cas le double verdester l'odeur je sais pas la couleur si c'est le zéro de light médium hop donc si vous voulez savoir la couleur parce qu'elle est vachement bien je pose ça sur le côté on a un sephora donc un sephora oui un mascara chez sephora plutôt volume extra large immédiat immédiat super size volume c'est un waterproof c'est le size up je le connais pas je verrai comment est la brosse parce que là bientôt je vais devoir ouvrir un mascara en fait je prie pour que mon mascara actuel qui est le vertige longueur de chez yves rocher il soit encore valable pour les fêtes de fin d'année parce qu'il commence à être un peu dur à appliquer mais il fait des cils de dingue et après je le change on a le lash multiplying volume mascara mascara volume cils démultiplié extreme black de chez estée l'odeur toujours voilà c'est une miniature mais c'est chou où on a de chez make up forever un rouge artiste en couleur une thème de fire il est beau ah oui ça pour noël tiens je vais l'utiliser demain demain je vous filme un petit chat make up si j'oublie pas j'utilise ça on verra s'immigre dans les ridules autour de ma bouche parce que moi c'est le problème que j'ai du coup j'ai obligé de mettre du crayon et voilà d'ailleurs j'ai maquillé mes lèvres d'une façon différente pour voir si c'est mieux ou pas mais je testerai make up forever voir la tenue et le confort alors qu'est ce qu'il y a encore dans les tubes il ya un gloss de ces chiffres ce serait pas les nouveaux gloss ça non 120 il est trop beau il est trop trop beau non c'était bien dans ce sens là oui l'effet miroir me me perturbe et puis tous ces produits me perturbe il ya trop de trucs là je suis limite on pourrait faire la vidéo en deux parties parce que là je m'en sors plus m'en sort plus c'est trop c'est trop mal donc en tout cas si c'est les nouveaux gloss de chez sephora je les avais je les avais vu je me disais ah c'est dommage qu'on doit porter des masques en ce moment parce que les nouveaux gloss moi je suis très gloss moi c'est année 2000 moi c'est très gloss là j'ai du gloss j'ai du mat avec du gloss moi j'ai du mal avec le mat j'ai du mal même avec les rouges à lèvres en bâton classique moi on m'a toujours dit le gloss enfin c'est comme ça que j'ai appris à l'époque le gloss c'est fait pour mettre au dessus des rouges à lèvres parce que déjà à l'époque on disait les rouges à lèvres c'est un peu asséchant maintenant on met des matons tenues à l'époque ça ne serait jamais venu à l'idée mais j'adore la couleur voilà juste tout ça pour vous dire j'adore la couleur bon choix bon choix très beau nude on continue bah ouais je suis perturbé parce qu'en fait c'est pas vraiment le numéro 8 c'est 8 a 8 b 8 c bon on a une palette d'ombre à paupières classées par couleurs luxuri palette de charlotte tilbury c'est bien ça luxury palette the queen of glow oui c'est bien charlotte tilbury je suis quand même pas encore complètement zinzin j'avais reconnu le logo du coup ouverture de la palette alors ça c'est pour faire des looks chic de noël non du tilbury bah oui voilà ah oui j'avais une palette tom ford comme ça je sais pas la pigmentation de celle ci mais la tom ford a été vraiment peu pigmentée mais je la trouvais magnifique elle faisait des dégradés d'un chic parce que toute façon quand on met du rouge à lèvres très foncé sur les lèvres faut pas essayer de mettre du rouge du fard à paupières hyper pigmenté enfin des fois ça fait pas élégant quoi ça dépend du style de maquillage que vous voulez faire mais si vous voulez un maquillage chic et ben voyez le petit doré elle a dégradé avec du foncé c'est bien suffisant qu'on a beau rouge à lèvres moi c'est ce qu'on va pouvoir faire avec cette palette là j'aurais passé d'une vie pour tout tester mais celle là elle va être testée rapidement ça c'est sûr sinon je ferai un live maquillage pour l'attesté mais elle dit moi si tu regardes mais live parce que ce serait mieux que tu sois là quand même comme ça je pourrais faire un live maquillage peut-être pour l'attesté parce que youtube vous avez trois vidéos par semaine je peux vous faire trois vidéos de maquillage après ça va un petit peu bon et alors il ya ça encore allez on se dépêche on arrête de raconter sa vie amasser la tom ford c'est la tom ford mais c'est pas la même couleur je pense je vérifie pas du tout c'est une palette tom ford comme ça que j'avais eu que je trouvais pas très pigmenté mais d'une élégance extrême et ben là bon je prendrai trop de temps à vous ressortir l'autre palette j'en ai une mais d'une couleur différente bon je vais quand même vous ressortir l'autre pour vous comparer les couleurs je vais vérifier si c'est pas les couleurs que j'ai déjà effectivement si elle est neuve et que c'est les couleurs que j'ai déjà peut-être qu'il y aurait un giveaway ah mais je pense que c'est pas les mêmes couleurs attendez j'arrive 30 minutes déjà pour oui en fait c'était plus rapide que prévu pour retrouver cette palette parce qu'elles sont tellement spéciales en fait au niveau du packaging qu'on les voit de loin elles sont très brillantes en fait voyez dommage pour vous c'est pas la même ouais moi celle que j'avais qui était très chic et pas très très pigmenté c'est la golden mink et là ici nous avons donc la léopard sun alors oui je me souviens qu'il y avait des petits bitonions à l'intérieur de ces palettes on les enlève tout de suite ça tombe à chaque fois c'est chiant voilà pour les couleurs c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes donc je garde à dommage pour vous mais alors ce qu'il y a de bien chez tom ford c'est qu'il ya des paillettes voyez les fards du haut sont assez pailletés cela là vous avez un fard pailleté ici oh là 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 vous avez un fard pailleté et là dans celle ci vous avez deux fards pailletés en haut et en dessous c'est pas vraiment des maths je dirais que c'est des satinés plutôt il n'y a pas vraiment de maths matin chez tom ford voilà donc j'adore 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 peut-être qu'un jour j'aurai la collection de ces palettes je sais pas si elles sont encore vendues mais bon tu me diras maël alors en tout cas dans le haut un peu tout c'est déjà beaucoup 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 et on a un petit texte après pour le passionné que tu es de nouvelles fragrances pour ta collection à alors là 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 ça me touche là là ça me touche donc c'est ça en fait qui pèse un poids de voleurs c'est tous ces parfums un grand classique venu du japon kenzo le 9 allez on va jouer un petit jeu non je connais pas je me suis dit peut-être en touchant l'emballage et la forme du flacon je saurais ce que c'est mais numéro 9 à part dire que c'est kenzo si ça se trouve c'est pas kenzo mais non je reconnaîtrai pas le flacon ah bah on est bien dans le numéro 9 c'est pas du tout kenzo c'est guerlin venu du japon pourquoi ah peut-être que tu l'as acheté au japon non ah il sent bon oui il sent très très bon bon tu me diras pourquoi venu du japon montguerlin donc c'est le montguerlin eau de parfum floral je laisse de côté est ce qu'aujourd'hui j'ai pas mis parfum j'ai l'impression que je le sentais je le sentais donc comme ça je vais voir lequel je mets mais mon guerrin j'avais déjà senti en échantillon je crois à voir ce que des fois un échantillon c'est pas suffisant pour se faire un avis mais c'est pas mal à mon guerre là quand même on continue on continue une création plutôt récente mais qui saura te séduire numéro 10 à ah 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 mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu l'impatience oh oh ah déjà j'aime beaucoup le flacon l'élixir bon ça c'est kenzo par contre non flower by kenzo l'élixir je connais flower by kenzo ah ouais il sent bon celui là ah excellent choix parce que le flower by kenzo classique vu revu et un peu trop vu même mais alors là j'ai l'impression qu'il ya de l'encens là dedans je sais pas il ya une odeur un peu boisé d'encens je verrai s'il ya de l'encens dedans mais c'est vrai que c'est une belle revisite du parfum parce qu'on sent qu'il ya non je peux pas en mettre parce que si je mets tous les parfums que j'ouvre on choisira après mais je pense que celui là je pense que celui là va être dans le top ah ouais on sent qu'il ya du flower by kenzo mais c'est c'est retravaillé et bien retravaillé là j'avoue que cette version là me plaît beaucoup plus que l'original peut-être même la même maison plus poudré mais qui ne manque pas de caractère le 11 bon le chaton c'est pas du flower by kenzo on va l'ouvrir il ya trop trop d'épaisseur de papier de fois dior pour que je puisse savoir qu'est ce que c'est ah bah oui enfin la même maison oui la même maison kenzo et dior non kenzo et guerlin c'est peut-être le même peut-être je sais plus bon c'est insolence de guerlin mon ami esthéticienne ne supporte pas ce parfum donc je crois que je vais le mettre la prochaine fois que je la vois j'adore moi oui c'est pour ça mais elle je crois que insolence de guerlin elle a associé cette odeur à une personne à mon avis qu'elle n'aimait pas et du coup maintenant c'est moi j'aime bien ça sent la violette ça sent bon ça aussi un monsieur beauté en arme va adorer quand je vais porter insolence de guerlin il adore la violette saint valentin insolence de guerlin noël donc on met celui ci mon guerlin parce qu'il est un peu plus passe-partout parce que mes parents n'aiment pas trop quand je mets trop de parfums qui sentent fort nouvel an bien sûr on met l'élixir tous les prétextes sont bons pour mettre un parfum et donc on continue donc là c'était le 11 il est poudré le 11 oui il est poudré mais il me semble qu'elle est violette aussi dedans ouais c'est poudré violette c'est bon ça bon on continue donc un bouquet de rose ancienne offert par un grand parfumeur de niche toi qui aimes ses fragances je pense qu'il est fait pour toi attention les parfums de niche ça sent encore meilleur Serge lutins Serge lutins ah là j'ai reconnu le flacon j'ai intérêt à bien faire gaffe après quand j'ai tous les petits papiers sa majesté la rose de Serge lutins j'en parlais il n'y a pas longtemps des parfums lutins je n'ai jamais testé parfum lutins ah ah oh la 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 ça sent bon ça ah ouais ça c'est des parfums c'est différent c'est pas du parfum commercial comme j'appelle parfois les parfums commerciaux c'est de l'eau de parfum ça je pense ça sent fort c'est marqué en dessous eau de parfum ouais il y a combien de millilitres bon c'est un 50 ml mais je suis gâté moi à envoyer des fois les flacons tu me diras alors ça c'est quoi c'est un 100 ml ah oui d'accord c'est des gros flacons en plus que j'ai donc le insolence de guerlin c'est un 100 ml ça c'est un 50 ml ça c'est un 50 ml c'est pas des 30 ml qu'est ce qui sent bon celui-là sa majesté la rose à ça aussi monsieur beauté en arbre va adorer bon on continue 13 j'espère que tu n'es pas superstitieux le numéro 13 mais c'est pas des moindres je te laisse découvrir bah oui mais alors du coup le 13 c'est le dernier mais c'est une énorme boîte d'ailleurs je vais pouvoir réutiliser ce colis peut-être pour vous l'envoyer à votre tour pour les cadeaux sanoflore normalement au moment je publie cette vidéo vous aurez le concours sanoflore qui a été publié sur instagram ça fait un petit moment mais également vous aurez le concours sanoflore qui a été publié sur twitter vous avez les liens vers mes réseaux sociaux en dessous de cette vidéo et sachez que tout à l'heure en live oui parce que tout à l'heure en plus je serai en live et bien vous aurez aussi un tirage au sort pour gagner le troisième coffret sanoflore donc restez connectés il est encore temps de participer c'est le dernier jour donc on a une belle boîte dior comme ça moi je l'ouvre comme ça sans vous la présentez le numéro 13 j'enlève le numéro 13 qu'est ce qu'il y a dans cette boîte dior oh oh c'est une crème ah d'accord j'ai les sleeping masque sleeping masque gelée ah bah ça ressemble un peu enfin ça doit pas être du tout la même composition etc mais c'est vrai que je mettais un masque de nuit moi un peu gélifié comme ça c'était l'hydragel de mixa j'aime beaucoup c'est très hydratant mais comme c'est des gels un petit peu gélifié c'est pas très gras c'est un pot qui est assez lourd un 50 millilitres ah bah là je suis refait aussi je suis refait 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 au delà de l'hydratation une beauté délicieusement fraîche et pleine de vie en un instant et pour longtemps texture gélifiée ultra fraîche et gorgé d'eau tout type de peau dis moi mais elle si plutôt pour l'hiver ou l'été ça parce que j'ai pas envie de l'ouvrir à une période où c'est pas adapté parce que là j'ai la peau plutôt sèche en ce moment peut-être qu'il faut que je la garde pour mes nuits d'été et si tu connais l'odeur de cette crème dis moi aussi parce que en hiver je préfère les senteurs fortes et en été les senteurs légères c'est normal et en plus j'ai une belle boîte dior monsieur boite en herbe aime bien ces boîtes là pour ranger dans la salle de bain normalement vous avez eu un home tour il ya pas longtemps vous avez vu les rangements dans la salle de bain ben c'est trop hein qu'est ce que vous voulez que je vous dise merci maël bien sûr de toute façon maël je t'ai déjà remercié par mail je vois sûr tu pourras discuter avec nous sur le discorde ça je te dirai merci tous les jours bref comme ça tu nous parleras aussi de ton boulot de séphorette et puis peut-être qu'on aura les infos les bons plans séphora pour agir tourner chez séphora un jour mais vous savez que nous à valenciennes le séphora un peu petit je sais pas l'ambiance me plaît guerre vous savez ça c'est plutôt mon côté sorcière sciences occulte je trouve qu'il est oppressant donc j'y vais pas souvent mais en ce moment on pouvait plus y aller de façon bon bref voilà c'est déjà la fin déjà oui c'était énorme j'espère t'avoir fait découvrir quelques produits et que cela tour a plu j'ai hâte de te voir découvrir tout cela si besoin tu peux me contacter sur instagram où je suis la plus active je sais pas si j'ai le droit de donner ton instagram je te posais la question et je mettrai sinon son instagram en dessous de cette vidéo parce que peut-être que maëlle veut rester dans l'ombre ou peut-être qu'elle va un petit coup de pub je sais pas à bientôt maël bah oui à bientôt sur discorde si tu as du mal à te connecter sur discorde je suis disponible par mail bien sûr je vais choisir un parfum est ce que je mets insolence de guerlin est ce que je mets le serge lutins non le serge lutins c'est pour les grandes soirées quand même donc je vais mettre insolence de guerlin c'est parti et du coup j'ai prévu le coup j'ai mis mon t-shirt car là je vous montre ça donc carl va sentir insolence de guerlin aujourd'hui j'adore j'adore bon bah écoutez cette vidéo vous a fait plaisir en tout cas c'est une vidéo remonte morale déjà le colis m'avait remonté le moral un peu parce que qu'on se le dise dans la dernière vidéo découverte favori déception bon je l'ai filmé cette vidéo là faudrait que j'en parle parce qu'il ya des personnes qui vont peut-être se poser la question je l'ai filmé un jour où j'avais pas assez dormi parce que la veille j'avais fait un live mais aussi je l'ai filmé deux jours après l'annonce du gouvernement qu'on annulé c'est le réveillon de saint sylvestre que on attendait avec impatience avec monsieur beauté en herbe donc voilà j'avais un peu les boules et après j'ai vu qu'il y avait ce colis là qui est arrivé et puis après là j'ai ouvert le colis et là maintenant c'est bon c'est reparti comme à l'an 40 1 1 à ça fait du bien bon bah écoutez mettez un j'aime pour remercier mail également abonnez vous si vous aimez ce genre de contenu on se retrouve bientôt pour tester tout ça on se retrouve bientôt également pour peut-être une nouvelle routine de soins ça fait un moment que je réfléchis à ça parce que je vous explique j'ai des produits entamés habituellement j'ouvre un pot de crème à la fois et tant qu'il n'est pas fini et bien je le change pas mais là c'est plus adapté à mon type de peau donc je veux je pense que je vais faire une pause je finirai mes crèmes de toute façon c'est ouvert quand c'est ouvert c'est ce qu'on sert 12 mois je finirai mes crèmes au printemps quand il refera un peu plus chaud mais là regardez mon front j'ai beaucoup trop de rides qui apparaissent et des ridules de déshydratation il faut que je fasse quelque chose il faut que je change de crème mettre des trucs plus riche donc peut-être que vous aurez donc une routine de soins donc il va voir c'est sûr un chit chat makeup ça c'est sûr et certain parce que j'ai des petits soucis de colis donc je vais vous raconter tout ça puis comme ça m'a ceux qui sont en retard pour leur livraison je vais vous donner des astuces parce que j'ai encore contacté une marque ce matin propos des colis qui n'arrivent pas parce que les marques sont en rupture de stock mais elle accepte les commandes et elle marque livrer en trois ou quatre jours ouvrez non tu es en rupture tu peux pas marquer ça sur ton site je raconterai tout ça dans mon chit chat makeup je vais pas vous spoiler ça mais donc pour pas manquer ces prochaines vidéos abonnez vous activez la cloche des notifications parce que vous êtes nombreux à me regarder finalement mais très peu à vous abonner le bizarre bizarre il ya un très faible pourcentage de personnes qui s'abonnent je sais pas pourquoi mais bon voilà bref en tout cas moi j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée dans tous les cas je vous donne bien sûr rendez vous sur les réseaux sociaux n'oubliez pas trois concours aujourd'hui les tirages au sort c'est ce soir de 17 à 20 heures sur twitch en direct on a pas de triche comme ça parce que moi je suis un influenceur qui fait des tirages au sort et qui vous les montre donc si vous avez participé au concours soit vous avez le temps de me regarder sur twitch et comme ça vous avez le tirage au sort en direct soit regardez bien vos messages privés je contacterai pour une fois exceptionnellement en message privé sur ces plateformes là donc il y aura twitter instagram et puis bien sûr il y aura le gagnant en direct le gagnant en direct j'essaierai de vous faire partir ça rapidement mais je peux rien vous promettre parce que en ce moment c'est compliqué les colis bref à bientôt 10 m 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 Sous-titrage ST' 501